L'insécurité grandissante dans le nord qui vous inquiète les membres de la société civile qui invitent les autorités locales et les services compétents à veiller sur la sécurité de la population et de leurs biens sur toute l'étendue de la province. Marion Gaveau est président de cette organisation citoyenne. Il fait le point au micro de Patrick Sialoua. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait malheureusement la justice populaire que nous regrettons et que nous condamnons. Il s'est montré un délaissement de la part de l'autorité urbaine depuis un temps parce que le maire n'arrive pas à sécuriser la ville. A l'autorité provinciale, je sais qu'il est dépassé par la problématique de Covid mais aussi la gestion des frontières. Mais c'est dans leur tâche, dans leur responsabilité, n'est-ce pas, d'arranger tous ces mécanismes-là sécuritaires. Nous pensons que si la police et la police militaire est dotée de moyens de transport, est dotée de la communication, est payée à une ration le soir de l'eau à moyens de communication, peut essayer de booster ce niveau d'insécurité de la vie. C'est pourquoi nous demandons, nous continuons à demander, n'est-ce pas, aux autorités de bien voir ce côté. Aux chefs militaires et policiers, parmi leurs rangs, n'est-ce pas, il y a des tomates pourries. Et je pense qu'il faut savoir qui envoyer dans les patrouilles parce que souvent, on trouve que dès qu'ils quittent leur base, quand ils sont au niveau du terrain, ils ne respectent pas les modes opérationnels et certains, n'est-ce pas, deviennent eux-mêmes des tracasseurs de la population. C'est pourquoi la société civile regrette encore ces cas d'insécurité dans la ville de Goma, dans le quartier Himbi, dans le quartier Majengo, dans le quartier Mugunga. Et nous pensons que notre vie touristique n'a pas le droit de vivre dans le calvaire. Nous ne pouvons pas rester ici dans la ville de Goma comme une prison.